Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, un séminaire très intéressant. On a l'honneur d'accueillir Nathalie Tourbina, adjointe à la direction générale, adjointe soutien administratif et performance et dirigeante du bureau de l'innovation au CISSS Centre-Sud, ainsi que Julie D'Entremont, directrice générale adjointe soutien administratif et performance dans le même établissement de santé. Donc, le sujet d'aujourd'hui a piqué ma curiosité. Le concours dans l'œil du tigre, donc le tigre, le dragon, il y a toutes sortes d'animaux qui sont liés à la question de l'innovation. Donc, je suis intéressé de voir en quoi le tigre diffère des autres animaux à solliciter dans ce type de projet. Donc, l'idée, si je comprends bien, c'est de lancer un concours pour faciliter, encourager les employés à démystifier, démocratiser le concept d'innovation en santé et pour accélérer l'identification et le développement de solutions innovantes. Donc, je suis très curieux et intéressé à voir quel est ce concours et en quoi celui-ci va changer la perspective en matière de gestion de l'innovation en santé. Sur ce, je vous souhaite un bon séminaire et je vous cède la parole. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité de nous accueillir. Je vais partager mon écran et Julie va commencer. Bonjour tout le monde. Merci, Nathalia. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet du concours, on voulait un peu vous parler sa part de où et aussi comment c'est attaché dans la structure de notre organisation, le concours. Mais ça fait partie d'une équipe. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, on est un établissement de plus de 22 000 employés. Donc, vous voyez, là, on a 800 médecins, plusieurs installations, donc toute la gamme de services du réseau de la santé. Puis, on a aussi des missions plus larges qui dépassent notre population, donc la DPJ qui fait partie du CIUSSS et aussi la Direction de la santé publique qui fait partie de notre organisation. Vous voyez sur la carte, là, c'est la zone en rouge qui représente notre territoire. Ensuite, le concours de l'œil du TIC, ça fait partie d'une des stratégies qu'on a utilisées pour développer tout le volet d'innovation dans notre organisation. Puis, il y a une petite équipe qui maintenant s'appelle, je pense que ça avait été une de nos sources d'inspiration, le pôle de l'innovation et du numérique. Donc, auparavant, c'était deux petites équipes qui relevaient de moi, donc situées à la Direction générale adjointe, que maintenant, on a fusionné ensemble pour améliorer notre force de frappe, parce que je vous disais, c'est une petite équipe, tantôt, je vous montrerai un peu plus de détails sur le contenu de l'équipe. Donc, on a décidé de positionner l'innovation et la transformation numérique du CIUSSS au niveau de la Direction générale pour envoyer un message fort dans l'organisation que c'est une priorité, que c'est important. Puis, nous, on a ça à cœur parce qu'on est convaincus que tous les changements qui s'en viennent dans le réseau de la santé, puis qui vont être nécessaires pour s'attaquer aux besoins grandissants et à la pénurie de main-d'oeuvre qui nous attendent, il va falloir qu'on pense autrement qu'il y ait des changements drastiques, je vous dirais, qui se fassent là. Puis, l'innovation, puis la transformation numérique, bien, ça fait partie des outils et des stratégies qu'on veut utiliser. Donc, ici, vous voyez l'organigramme, c'est une petite équipe, très petite, avec, j'appelle ça petite équipe, gros impact. Puis, donc, vous voyez, il y a Nathalia qui est responsable de cette équipe-là, qui va vous parler du concours. Puis, on a des conseillers en innovation, on a quelqu'un aussi en expérience utilisateur, en gestion de changement. Puis, c'est des gens qui ont des expertises de pointe. On a même un de nos nouveaux conseillers, là, qui est un diplômé DHEC qui a une maîtrise en entrepreneuriat et innovation, donc, qui vient de se joindre à notre équipe. Donc, c'est vraiment des gens qui ont une expertise pointue, là, dans le domaine de l'innovation et de la transformation numérique. Donc, ici, vous voyez la vision, mission, stratégie en trois volets. Donc, on veut inspirer, catalyser la transformation numérique. On veut être un moteur d'accélération de cette transformation-là. Puis, on sait qu'on veut aussi garder à cœur tout le volet humain. On veut améliorer l'accès aux services des usagers, des patients. Puis, on veut que ça se fasse à travers l'humain, puis dans une expérience positive pour nos usagers. Donc, il y a trois stratégies. Bon, la stratégie transformation numérique et innovation, la promotion de la culture du numérique et de l'innovation, puis la facilitation des projets du numérique et de l'innovation. Puis, aujourd'hui, on va parler plus de ce qui concerne l'innovation, puis en particulier le concours dans l'œil du tigre. Mais dans notre vision de l'équipe d'innovation, on a trois initiatives clés. Donc, le parcours des ambassadeurs d'innovation et les leaders numériques, le concours dans l'œil du tigre, puis les laboratoires d'innovation. Donc, ça, c'est nos trois grandes initiatives. Puis, c'est avec ça qu'on est assez convaincus qu'on va avoir de l'impact pour accélérer nos changements. Donc, je passe la parole à Nathalia, qui va vous parler plus en détail du concours dans l'œil du tigre. Parfait. Merci beaucoup, Julie, pour cette très belle introduction. Donc, ça vous met un peu en perspective par rapport à où on est situé, c'est quoi notre raison d'être et quel genre de choses nous faisons. C'est qu'avant de plonger dans le concours, peut-être quelques mots par rapport à nos différentes initiatives. Donc, la première chose qu'on a mis en place, parce que vous allez voir, il y a un lien, en fait, entre les trois. Donc, le parcours des ambassadeurs d'innovation et les leaders numériques, en fait, c'est deux parcours que nous avons en parallèle. Et à partir de l'année prochaine, on va les combiner. Ça va devenir l'Académie de l'innovation et du numérique. Et notre objectif, c'est premièrement de bâtir une communauté autour de ces deux thématiques-là, qui sont présentement, oui, positionnées stratégiquement au niveau de la direction générale et qui sont aussi une des orientations stratégiques de notre établissement. Donc, c'est quelque chose qui est ancré au niveau des priorités. Et donc, cette académie ou ce parcours-là, ça vise à aller chercher des personnes à travers les différentes directions. Donc, on a le parcours à deux niveaux, un qui cible les exécutifs et un autre qui cible les personnes à travers les autres niveaux hiérarchiques également. Et donc, à travers les différentes formations que nous mettons en place à travers l'année, différents événements. Donc, on donne des conférences, des panels et on forme les gens autour de la gestion de l'innovation et aussi en lien avec des concepts qui touchent et qui contribuent à la transformation numérique. Ensuite, on a le concours dans le 10 cycle. Donc, celui-là, je vais plonger un peu plus en détail dans les prochaines minutes. Et finalement, le troisième volet qui est les laboratoires d'innovation, c'est que ça, en fait, c'est des démarches que nous mettons en place et qui sont, dans le fond, c'est des domaines d'intérêt qui ont été ciblés par les membres de la haute direction, qui sont particulièrement stratégiques pour nous. Donc, par exemple, on travaille en collaboration avec la direction de santé mentale, avec le soutien en domicile également, et on met en place une démarche en différentes étapes qui est inspirée par le design thinking pour ceux qui connaissent. Donc, on part du besoin en considérant le volet empathie, donc l'expérience des utilisateurs qui sont nos usagers et nos employés. Ensuite, en fonction de leurs besoins qui ressortent de cette analyse-là, on regarde c'est quoi les éléments qui sont possibles et imaginables à travers le monde qui peuvent nous inspirer des solutions en existence ou des solutions qui sont en train de se développer, que ce soit des solutions technologiques, donc qui vont contribuer à notre transformation numérique, ou des solutions innovantes, par exemple l'innovation en gestion. Et par la suite, on imagine l'expérience des usagers et des employés du futur. Donc, ça, c'est des démarches qui peuvent durer plusieurs mois, qui sont hautement stratégiques et où notre petite équipe a une grande force de frappe. Puis, le concours dans l'œil du tigre. Donc, c'est quoi ? La vision de ce concours-là, c'est qu'on a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de maximiser les chances de recueillir des nouvelles solutions créatives pour pallier au grand enjeu du manque de personnel. Et ensuite, le deuxième, c'est d'amplifier la voie des employés. Et donc, on le positionne comme concours, mais en réalité, c'est un accélérateur pour des intrapreneurs. Donc, ce qu'on cherche, c'est de développer les compétences du terrain et des cadres intermédiaires aussi qui vont faire partie de notre prochaine édition. De pas seulement réfléchir à des solutions innovantes, mais aussi de les habiliter à mettre en place, à développer ces idées-là et à les mettre en place. Et donc, ultimement, c'est des solutions des équipes pour les équipes. Et ce qu'on a observé dans la première année, c'est que la démarche en soi contribue à la fidélisation. Donc, la manière que ça fonctionne au niveau de l'échéancier, c'est que ça se fait en trois étapes. La première étape, c'est le lancement et l'identification des idées. Donc, le concours est lancé. On peut recevoir des idées. Donc, les employés des directions qui ont été ciblées peuvent nous proposer les idées qu'ils ont en lien avec les thématiques concises. Donc, dans la première année, l'année passée, on avait ciblé une thématique qui était l'attraction et la fidélisation, qui est une de nos orientations stratégiques aussi. Et donc, on voulait demander aux personnes de nous proposer des idées qui sont sous leur contrôle, qui vont contribuer à ça et qui sont capables de tester en une période de trois mois. Et ce qu'on voulait, comme ça se veut un concours d'innovation, c'est que les idées soient innovantes, c'est-à-dire nouvelles pour notre établissement. Donc, on a simplifié la définition d'innovation dans le cadre de cette démarche-là pour aller chercher des solutions qui vont améliorer l'état actuel et qui vont être nouvelles pour nous. Dans la première année, on a trois directions qui ont participé. On a reçu une centaine d'idées de différentes envergures, de différentes directions. Donc, on avait les soins infirmiers, on avait l'approvisionnement et logistique, et on avait le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Donc, ça, c'est les trois directions qui ont participé. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, on parle de personnes très différentes les unes des autres, autant des infirmières, infirmières, des magasiniers, des préposés aux bénéficiaires, donc des différents types de personnel qui sont beaucoup dans les opérations. Et ce n'est pas les types de personnes, en général, qui sont habituées de mener des projets. Mais par contre, ce sont des personnes qui ont énormément de bonnes idées. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce concours. C'était pour justement leur permettre de, pas seulement les proposer, mais les développer et les mettre en place. Donc, c'est ça qui nous mène à la phase 2. Donc, à la fin de la phase 1, on avait un comité de sélection multidisciplinaire qui a sélectionné les idées les plus prometteuses. On a sélectionné 15 idées qu'on trouvait les plus intéressantes. Et en phase 2, l'équipe porteur de cette idée-là, donc les équipes terrain qui ont proposé les idées, ont eu l'opportunité de développer les idées et de faire une analyse de faisabilité. C'est-à-dire qu'au début, on reçoit une idée, mais après ça, dans la phase 2, c'est là qu'on fait la planification et on répond aux questions comme le projet pilote va ressembler à quoi ? Quelle est l'envergure ? Si on a besoin de faire un pont avec d'autres directions, et par exemple, on a besoin d'un soutien technique, on a besoin d'un soutien TI, on a besoin d'autres considérations, est-ce que ça va être réaliste de le mettre en place ? Est-ce que ça rentre dans les trois mois pour le projet pilote qui est proposé ? Et si oui, concrètement, quelles sont les étapes à entreprendre ? Ils ne sont pas tout seuls dans la phase 2. Donc, il y a quelques minutes, je vous ai parlé de notre académie ou les différents parcours. Et donc, les personnes que nous avons à travers l'établissement, les ambassadeurs d'innovation, qui ont été formés en termes de gestion de l'innovation, qui se retrouvaient dans ces trois directions-là participantes, ont pu accompagner les équipes dans le développement et l'analyse de faisabilité. Et en parallèle, on a aussi fait un partenariat avec le bureau de projet, dont ils étaient également accompagnés d'un gestionnaire de projet pour s'assurer d'un bon avancement. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, pour eux, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça a été une très belle opportunité d'apprentissage, autant en termes de gestion de projet, autant en termes de gestion de l'innovation. Et ça leur a permis de passer d'une idée théorique à un projet beaucoup plus pratique. À la fin de la phase 2, ces équipes-là, donc les 15 équipes dans ce cas-là, ont eu l'opportunité de présenter leurs idées à la haute direction respective de chacune des directions pour déterminer si, oui ou non, ils passent en phase 3. Donc là, encore une fois, en phase 2, ils sont encore dans le théorique, mais plus développés. Donc là, ils ont déjà un plan de match. Ils ont fait les points avec les hautes directions. Ils ont une idée de ce qu'ils veulent mettre en place. Et pour passer à l'accent, il faut obtenir le go de la part de leurs hautes directions. Et donc, c'était des présentations, des pitches. Encore une fois, une compétence à laquelle ils ne sont pas habitués. Donc, ils devaient pitcher en une période de 5 minutes leur idée et expliquer exactement ce qu'ils voulaient mettre en place. Et donc, il y a 9 projets pilotes qui ont été créés suite à ça. Donc, 9 équipes qui ont passé en phase 3 et qui ont eu l'opportunité de mettre en place leur projet pilote et le tester pendant une période de 3 mois. À la fin de toute cette démarche-là, il y a eu la présentation à nos tigres. Donc, on se posait la question, pourquoi les tigres? Parce qu'en fait, l'idée est inspirée de l'émission pour ceux qui connaissent Dans l'œil du dragon. Dans notre cas, on est allé avec Dans l'œil du tigre parce que l'année passée, c'était l'année du tigre d'après le calendrier chinois. Donc, on s'est inspiré de ça. Et c'est un nom qui a bien collé. Donc, on a décidé de garder ce branding pour les années à venir parce que c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus connu. Et donc, nos tigres, l'année passée, on avait différentes personnes. Ah, je vais revenir à ça. On avait différentes personnes que vous voyez sur la photo qui est à gauche. Donc, on avait nos hors-cadre. Donc, on avait notre PDG. Julie était présente. Ensuite, on a les deux autres, PDGA et DGA. Et on avait également nos partenaires du ministère. Donc, on a Luc Sirois, l'innovateur en chef. Asma Rouboui, qui est la directrice du bureau de l'innovation du ministère. Et on avait aussi notre collaborateur de chez Santec, qui était présent également. Donc, on avait différents types de perspectives. Et c'est eux qui ont joué le rôle du jury pour couronner l'équipe gagnante. Et donc, l'équipe gagnante remportait un prix d'une valeur de 5 000 $. Et ça, ce prix-là, ce n'était pas pour mettre en place leur projet. C'était de l'argent qui était donné sous forme de carte cadeau. Donc, on a été se rapprocher le plus possible de l'argent, mais directement aux participants, aux porteurs du projet. Donc, c'était en quelque sorte un incitatif pour eux. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'était un événement assez intéressant avec une belle énergie. Donc, la photo à droite, vous pouvez voir à quoi ça ressemblait. Donc, les personnes ont eu la chance de présenter leurs idées. Et on ressentait un grand sentiment de fierté dans la salle, qui était vraiment génial, surtout dans un contexte au réseau de la santé qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, on vient de vivre la pandémie. Donc, des fois, ce n'est pas nécessairement facile. Mais là, on voyait vraiment un sentiment de fierté. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bien aux personnes qui ont participé. Et on a vu que la démarche, en soi, a permis de fidéliser les personnes qui ont fait partie de la démarche, autant les personnes qui portaient les projets que les personnes qui les accompagnaient, parce que c'était des projets de petite envergure, mais qui avaient un grand impact. Donc, quel genre de projet est-ce qu'on parle ? Donc, ici, on a quelques exemples. Le projet qui a gagné la première place, c'est des préposés aux bénéficiaires dans un CHSLD qui ont décidé de mener une démarche de porte ouverte pour recruter des personnes au sein de leur CHSLD, mais aussi dans d'autres endroits au sein de notre établissement. Donc, ils ont travaillé très fort et ils ont fait ça durant un week-end, pendant l'hiver. Donc là, on se posait beaucoup de questions à ce qu'il va réellement y avoir beaucoup de personnes qui vont venir ou pas. Finalement, ils ont reçu plus de 100 CV. Donc, il y a plus de 100 personnes qui sont venues, chacun a amené son CV. Et ça a mené à plus de 50 embauches, dont quelques-unes au sein de leur CHSLD, mais plusieurs dans d'autres endroits également. Et ça, c'est une première. Donc, c'est la première fois que c'est des préposés aux bénéficiaires qui menaient cette démarche-là. En général, c'est les RH qui sont en démarche de porte ouverte. Donc là, c'est une démarche qui a été menée par les employés. Ils ont fait beaucoup de bouche à oreille. Ils sont allés voir les centres d'immigration ou d'autres milieux qu'ils connaissent. Et comme on peut le voir, il y a eu un grand impact. Ensuite, il y avait d'autres types de projets qui sont ressortis qui ont remporté d'autres prix. Donc, on avait le grand prix d'une valeur de 5 000 $, mais après ça, les tigres étaient pas mal impressionnés. Donc, ils ont donné des coups de cœur du tigre et il y a eu aussi le coup de cœur du public. Donc, on a Opération Zen. Ça, c'est deux infirmières au bloc opératoire qui ont décidé de réimaginer l'expérience de la salle d'attente. Et donc, ils ont travaillé avec une compagnie, pour ceux qui connaissent, la compagnie MU, qui fait des murales. Donc, ils ont créé une très belle murale au sein de la salle d'attente. Ils ont rajouté des rideaux pour créer un sentiment d'intimité, des lumières, de la musique. Donc, ils ont réellement transformé l'expérience des usagers dans la salle d'attente. Et ça, c'est sûr que ça a une incidence aussi. Donc, des retombées positives sur le personnel qui travaille là quand ils doivent retoyer des personnes qui arrivent en salle d'attente, qui sont stressées dans un milieu qui est des fois avec des murs jaunes et des lumières assez flash quand c'est un peu moins confortable. Donc là, en créant cet environnement-là, ils ont contribué à l'expérience des usagers, mais des employés également qui se retrouvent là. Aussi, on a le club du Calemental. Donc, ça, c'est en approvisionnement et logistique. Donc, des magasiniers qui ont décidé de mettre en place un parcours de méditation. Et donc, ils ont créé toute une communauté qui se rencontre deux fois par semaine et qui prennent le temps de méditer. Donc, un 15 minutes deux fois par semaine. Et ça, c'est une communauté qui continue à rouler jusqu'à présent. Puis, on a aussi le voyage en gériatrie. Celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager une petite vidéo. Voilà, comme vous voyez, manejo. On a créé ce voyage en gériatrie pour les étudiants et aussi pour différents professionnels qui n'ont jamais travaillé en gériatrie, principalement parce que c'est souvent un milieu qui est méconnu, c'est un milieu qui n'est pas souvent vu à l'école. Qu'est-ce qu'on leur propose avec le voyage? C'est de découvrir vraiment toutes les facettes de la gériatrie. La gériatrie, autant la personne âgée hébergée en soins longue durée, quand la personne âgée dans le milieu de réadaptation. Quand on est dans l'avion, ils vont passer d'escale en escale. Un des escales est les personnes âgées, donc il va avoir la description de la personne âgée et connaître un peu plus sur le sujet. Il va avoir un escale sur la dysphagie, dont une des spécialités de l'Institut de la gériatrie. Et on va leur faire visiter un étage de longue durée et aussi la salle sensorielle. On essaie de démystifier certains mythes que les gens ont et qu'ils entendent. On veut démystifier ça, leur montrer que non, ce n'est pas ennuyant. Il y a de grandes chances de développement, autant de carrières que de développement de compétences. Il y a énormément de recherches qui se font au niveau de la gériatrie, au niveau des troubles cognitifs, au niveau de l'activité physique pour les personnes âgées, au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation. J'espère qu'on va leur faire découvrir ou qu'on va leur transmettre notre passion pour la gériatrie, pour les personnes âgées. C'est un milieu stimulant, effectivement. Après avoir passé un stage avec nous, ils étaient étonnés de la variété de la clientèle, de la complexité des dossiers. Et aussi, c'est quand même gratifiant de travailler en gériatrie. Au bout du compte, ils voient, ils s'aperçoivent qu'on a le temps de parler avec les personnes, qu'on tisse des liens avec les gens, avec les familles. C'est une autre relation, puis il y a un côté très attachant à travailler avec une clientèle âgée. J'étais vraiment très agréablement surprise de la diversité des activités, des unités que nous avons vues, des présentations qu'on a eues. Puis clairement, moi comme étudiante, en deuxième année, d'avoir cet accueil, cette invitation, ça m'invite et ça m'ouvre vraiment les horizons. Voilà, donc ça vous donne une petite idée des différents types de projets qu'on a pu voir l'année passée. Et cette année, on a dix projets qui sont en train de se développer en ce moment. On a créé une image de marque aussi. Donc, à la fin du parcours, on a donné des sacs, des chapeaux aux différentes personnes qui ont participé. C'est une marque qui continue à vivre aussi parce que c'est à travers cette marque qu'on envoie le message que les innovations du terrain, les idées à travers l'organisation peuvent être très intéressantes et qu'en tant qu'organisation, on encourage la proposition d'idées et le développement d'idées aussi qui vont répondre à de réels besoins. Et ensuite, au niveau des retombées, on en a vu plusieurs. Donc, promotion d'une culture d'innovation. Donc, c'est une manière très concrète d'envoyer le message qu'on est ouvert aux idées du terrain, qu'on cherche des solutions créatives et que c'est encouragé par l'organisation. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de faire de différentes manières. Donc, c'est une orientation stratégique qui est reflétée par une initiative comme celle-là. Ensuite, l'approche qui promeut la fidélisation, c'est que ça, je l'ai mentionné, dans ces personnes qui ont participé, qui les ont accompagnées, ils ont la chance de, pas seulement proposer des idées, mais les développer, les mettre en place. Puis, ces idées-là, c'est des résultats concrets qui ont un potentiel de pérennisation et de mise à échelle aussi. Donc, à travers les neuf projets pilotes qui ont été mis en place l'année passée, il y en a cinq ou six qui continuent encore à vivre, qui sont soit opérationnalisés, soit c'est des événements qui sont mis en place de manière régulière, donc la majorité continue à vivre et c'est ce qu'on souhaite. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de mettre en place un projet pilote sur une courte durée de trois mois. L'objectif, c'est de le tester rapidement. C'est quand même de l'innovation, donc on n'est pas, bien que l'idée peut sembler bonne, l'objectif de ces trois mois-là, c'est de le mettre en place et ensuite de mesurer les résultats, voir est-ce que, par rapport à l'hypothèse qu'on avait initialement, ça répond réellement à nos objectifs ou pas. et dans le cas où c'est effectivement positif, ce qu'on souhaite ultimement, c'est de le payer les niveaux. En ce moment, on est dans la deuxième édition. Donc, on touche cette année à deux thématiques. On a le développement durable et on a gardé la thématique de l'année passée, l'attraction et fidélisation. Cette année, on a cinq directions qui participent et on a dix projets pilotes qui sont en train de se mettre en place présentement avec la finale qui est prévue en mars 2024. Donc, en ce moment, c'est à six. Et le projet est accompagné. Donc, Julie avait mentionné les différents membres de l'équipe. Donc, cette année, c'est Nella Palard, ma super collègue qui a une belle expertise en design, qui accompagne ces équipes-là aussi et qui est responsable de toute cette démarche. Et l'année passée, c'était Sylvain Duchesne qui est présentement conseiller cadres au sein de l'équipe qui maintenant est responsable des laboratoires d'innovation et la stratégie de partenariat externe que j'avais mentionné au début. Et ensuite, on rêve grand. Donc, on vise à lancer une prochaine édition et de le faire de manière encore plus grande en mai 2024. Et l'année prochaine, on vise à le rendre disponible à l'ancierté de notre établissement. Et on va élargir la portée en le rendant disponible pas seulement aux employés, mais au cadre intermédiaire aussi. Parce que ce qu'on a observé dans les deux premières années, c'est que oui, c'est important que les édits viennent du terrain, mais on voit qu'il y a beaucoup de cadres intermédiaires, des chefs de services, des conseillers cadres et d'autres types de personnes qui s'investissent beaucoup aussi. Donc, on veut l'officialiser et le rendre disponible à ces personnes-là aussi. Une des règles qu'on va mettre en place, c'est que les idées qui sont proposées doivent être portées majoritairement par des employés. Par exemple, ça peut être une équipe de trois employés et deux cadres et ça, ça serait une idée qui serait potentiellement éligible dans notre concours. Et on va y aller avec trois thématiques qui reflètent nos orientations stratégiques. Donc, on a l'attraction et l'utilisation, l'accès aux soins et services et la transformation numérique. Donc, c'est trois thématiques qui restent larges et on le garde de cette manière-là parce que ça se reflète différemment au sein des différents services. Donc, ce qu'on veut, c'est que les personnes nous proposent des choses qui sont pertinentes pour eux, mais qui sont quand même, qui reflètent les orientations stratégiques données par l'organisation. Peut-être pour finir, ce qu'on souhaite ultimement et mon rêve, ça serait de voir ce concours-là à travers le réseau. Donc, nous, on est prêts à partager notre expérience, nos manières de faire à travers deux établissements aussi dans le monde idéal si dans quelques années, on est capable de voir un concours comme ça à travers tous les établissements avec des collaborations et des équipes qui se forment à travers différents établissements. Ce serait vraiment merveilleux. Puis, les idées du terrain, c'est ça qui va venir faire une grande différence selon nous. Donc, on espère qu'un concours comme celui-là ou un accélérateur d'intrapreneuriat, c'est quelque chose qui va continuer à vivre et qui va prendre forme ailleurs dans les autres établissements. Donc, voilà. C'est le temps de la présentation. Julie, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelques mots de conclusion. Non, tu as très bien présenté ça. J'espère que ça a répondu à vos intrigues sur le concours de l'éditing. Puis, comme Nathalie l'a dit, en espérant que ça va en inspirer d'autres. Donc, c'est notre objectif aussi avec cette présentation. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Donc, on peut ouvrir la période de questions. Je vous invite à écrire les questions dans le clavardage ou éventuellement à laver votre main et on pourra vous passer la parole pour que vous puissiez caméra ouverte et micro ouvert la plupart du temps poser vos questions de Villevoix. On a déjà Réal et Denis Chênevert. Donc, on va y aller avec Réal. Avec le plus âgé. Moi, c'était une question sur la... Tu sais, on voit que dans plusieurs établissements de santé, on vient de voir votre approche des pôles au CIUSSS. On voit aussi l'École d'Intelligence Artificial en Santé au SUM, etc. Moi, j'aimerais vous entendre sur la pérennisation, c'est-à-dire que si on prend le cas, par exemple, de la gériatrie, on prend le cas de le CHSLD porte ouverte, j'aimerais avoir votre feeling là-dessus pérennisé si en même temps ce que les gens ont produit comme innovation, mettons, porte ouverte dans un CHSLD, c'est dans un processus d'apprentissage. Est-ce que si on veut passer à l'échelle pour l'ensemble des CHSLD de votre CIUSSS, est-ce qu'on doit refaire vivre le processus d'apprentissage porte ouverte ou comment dans le fond on exploite cette idée-là de manière pérenne ou est-ce que ce n'est pas possible parce que dans le fond les gens ont construit l'idée dans une logique qu'ils ont vécu un processus d'apprentissage ils sont arrivés avec cette idée-là mais c'est difficile à transférer parce que d'autres personnes pourront dire on ne comprend pas parce qu'on n'a pas vécu le processus d'apprentissage par exemple le voyage en gériatrie aussi qui pourrait être exporté dans plein plein d'endroits dans tout le réseau de la santé mais si je veux l'exporter donc la rendre pérenne à l'échelle dans le réseau est-ce que les gens doivent vivre l'expérience ou ils peuvent s'approprier eux-mêmes le résultat sans avoir vécu la co-construction de ce projet-là pour vous voyez un peu la question voilà je voudrais vous entendre là-dessus à partir de votre expérience c'est-tu transférable si on ne vit pas le processus d'apprentissage parfait ben oui c'est très clair comme question il y a un élément que je n'ai pas mentionné qui va être pertinent par rapport à la question et c'est qu'il y a trois éléments qu'à travers tout le processus toute la démarche du concours que nous gardons en tête et c'est les critères de sélection des idées et c'est aussi là-dessus que le jury se base à la phase 2 et à la phase 3 pour sélectionner les idées les plus prometteuses et les terminer le gagnant le premier c'est le volet d'innovation le deuxième c'est l'impact le troisième c'est la pérennisation et la mise à échelle donc c'est quelque chose qui est considéré tout au long de la démarche pour justement mettre les chances de notre côté pour sélectionner et miser sur les idées qui sont les plus prometteuses selon nous et les plus prometteuses oui on parle d'impact et d'innovation mais aussi justement la pérennité et la mise à échelle donc quelque chose comme le voyage en gériatrie celui-là je le connais un peu plus c'est que je peux en parler parce qu'il y a eu pas mal de développement depuis mais le voyage en gériatrie c'est des étudiants en nutrition qui ont démarré ces idées-là ils ont fait un partenariat avec une université pour l'intégrer dans le curriculum du cours donc déjà pour le volet nutrition c'est pérennisé c'est-à-dire qu'à chaque semestre il y a des nouveaux étudiants qui vivent cette expérience de voyage en gériatrie après ça il y en a d'autres qui se sont inspirés également et ils ont fait un autre partenariat mais pour des étudiants en soins infirmiers cette fois-ci donc c'est quelque chose qui n'est pas seulement pérennisé mais on a vu une mise à échelle et il y a un potentiel de à ce que ça grandisse de plus en plus aussi au sein d'autres établissements ailleurs dans le réseau donc le potentiel est assez grand et donc en ce moment c'est comme s'ils ont développé un genre de blueprint qui sont prêts à partager c'est ça l'objectif du concours donc non on ne veut pas que les gens vivent l'expérience à chaque fois c'est pas nécessaire l'objectif c'est de tester des nouvelles idées et si on trouve une recette gagnante on a une recette qu'on va être capable de répliquer par la suite et la phase 2 du concours ça permet justement de documenter qu'est-ce que ça prend qu'est-ce qui est réaliste et ensuite on le teste on mesure les impacts et après ça on a vraiment une recette qui est partageable donc ça c'est la volonté et c'est comme ça que le concours a été détaillé Merci et puis d'ailleurs félicitations pour votre pôle et puis ce que je trouve intéressant dans la réponse et je termine avec ça c'est vous avez évoqué dans le fond des aspects de méthodologie puis je pense que c'est important pour s'assurer que ça devienne pérenne éventuellement merci Merci On y va avec Denis Oui félicitations pour votre présentation c'était vraiment très intéressant j'ai beaucoup de questions mais je vais me limiter quelques-unes je me demande comment on réussit c'est un peu dans la même logique que Réal comment les services de soutien par exemple ressources humaines peuvent utiliser votre approche pour eux-mêmes innover parce que bon là on voit qu'une innovation en recrutement qui a été initiée par des préposés alors que le recrutement c'est une activité qui appartient aux ressources humaines donc comment les services de soutien peuvent s'approprier ou bénéficier de ça pour en faire quelque chose qui leur permet eux-mêmes d'être innovants parce que souvent il y a un peu d'innovation dans les services de soutien première question deuxième vous pourrez répondre aux deux ils sont un peu intégrés pourquoi l'avoir uniquement lié aux employés aux salariés et non pas à l'ensemble du personnel de votre établissement à la mesure où l'innovation doit être un élément de culture il doit transcender les frontières liées aux catégories d'emploi donc pourquoi avoir décidé d'y aller de cette façon-là je sais que vous allez ajouter les superviseurs de premier niveau mais j'essaie j'aimerais vous entendre sur cette question de culture d'innovation merci oui parfait c'est de très bonnes questions donc je vais commencer peut-être par la deuxième pourquoi est-ce qu'on a commencé avec les employés on se retrouve dans une organisation qui est vraiment très très grande donc Julie l'avait mentionné au début on est presque 23 000 employés c'est on va se le dire un milieu quand même assez hiérarchique il y a beaucoup d'initiatives qui viennent directement du ministère beaucoup d'initiatives qui viennent des différentes directions et là ce qu'on voulait promouvoir et le message qu'on voulait lancer c'est que les innovations du terrain sont très valables il y en a plusieurs qui sont très bonnes et on voulait mettre plus de lumière là-dessus et la crainte c'est que si on le rendait disponible à l'ancierté de l'établissement c'est que la voix des personnes qui ont déjà une voix qui les support reprendraient le dessus donc on voulait créer une opportunité spécifiquement pour ça là les cadres intermédiaires on le perçoit comme étant quand même du bottom-up et il y en a moins là que les employés c'est qu'on va le garder comme ça et après ça on a d'autres types de solutions et de démarches pour d'autres personnes qui ont des idées à d'autres niveaux hiérarchiques donc les cadres supérieurs par exemple on a notre académie qui les forme et on a aussi les laboratoires d'innovation qui justement vont aller cibler différents éléments prioritaires là au sein de l'établissement donc ça ça répond à la deuxième question et ensuite est-ce que c'est possible de me rappeler la première s'il vous plaît comment les services de soutien peuvent s'approprier ces innovations-là pour eux-mêmes innover comme service comme les ressources humaines par exemple très bonne question aussi donc par rapport à ce volet-là en fait ce qu'on vise à faire avec ce concours-là c'est beaucoup de bruit donc à travers le concours on a des points de contrôle durant lesquels les équipes viennent présenter que ce soit à leur direction et à la fin c'est quelque chose qui est disponible à notre PDG les hors cadres et donc ça permet de capter les nouvelles innovations et ensuite de les partager pour que justement d'autres puissent s'en inspirer et comme on le crée dans un cadre qui est différent qui est séparé de ce qu'on voit d'habitude on sort un peu des sentiers battus de la routine habituelle ça permet aux gens de rêver et ensuite ce qu'on souhaite c'est que ces rêves-là qui vont se réaliser dans le cadre de ce concours-là vont pouvoir être inspirants pour les milieux de travail un peu plus traditionnels ou dans le cadre de routines habituelles qu'on voit merci on va y aller avec le clavardage donc on a une question de Francis Etheridge commentaire en même temps qui dit je vous félicite d'avoir mis en place un système qui permet de soutenir adéquatement les initiatives bottom-up bien que nous reconnaissions la valeur des initiatives bottom-up elles sont souvent beaucoup moins accompagnées que les initiatives top-down croyez-vous que les initiatives bottom-up régulières qui ne sont pas démarrées et soutenues dans le cadre de ce concours peuvent tout de même réussir c'est certain que oui et on réalise justement que des fois du bottom-up c'est plus difficile et effectivement il y a moins de soutien c'est pour ça qu'on a mis en place le concours qu'on souhaite c'est qu'il y a des apprentissages qui vont passer aux différentes équipes du terrain à travers une initiative comme celle-là et que ça fasse des boules de neige parce que c'est pas malheureusement dans un établissement si grand que le nôtre on ne pourra pas toucher à tout le monde on ne pourra pas accompagner tout le monde mais on espère qu'en mettant en place une démarche comme ça premièrement ça va donner au moins certains outils aux personnes qui participent qui ensuite vont pouvoir les partager et que d'autres personnes vont pouvoir s'inspirer de ça aussi en disant c'est possible pour moi de pas seulement proposer une idée mais la mettre en place parce que j'ai vu mes collègues le faire et je sais que c'est pas irréaliste c'est pas hors de ma portée Merci beaucoup Nathalia on va retourner à la main levée pour reprendre la question de Patrick Groux après on retournera dans le clavardage pour Manon Léonard vas-y Patrick Bonjour d'ailleurs merci encore une fois pour présentation super intéressante super concise bref super intéressante la question portait ça se peut que l'information a été mentionnée si oui je m'en excuse mais je me demandais est-ce que l'opinion ou l'impact sur le patient est considéré dans les innovations qui sont mises de l'avant ou dans les critères d'évaluation ou quoi que ce soit si l'information a été déjà mentionnée ou est-ce qu'un passant même peut rentrer dans l'équipe qui propose une innovation ou quoi que ce soit c'est une très bonne question et ça ça fait partie des opportunités de développement qu'on a identifié donc pour l'instant dans la première année le thématique c'était l'attraction et la fidélisation du personnel donc c'est sûr que c'était un peu plus axé sur nous par contre dans le volet impact qui est une de nos critères ça peut être l'impact sur les employés mais aussi sur les usagers donc par exemple les infirmières au bloc opératoire qui ont réimaginé l'expérience de la salle d'attente là il y a un impact sur les deux qui a été mesuré dans le cadre de cette initiative-là et l'année prochaine comme on va dans le fond élargir les thématiques qui vont être ciblées une des thématiques qui est également une des orientations stratégiques c'est l'accès aux soins et services et que l'accès aux soins et services c'est sûr que là on touche à l'usager et aux patients donc ça c'est un volet qui va être considéré donc lorsqu'on va avoir des idées qui vont nous être proposées le volet impact encore une fois ça va être l'impact sur l'usager et à quel point on va réellement pouvoir améliorer l'accès aux soins et services grâce à X idées qui vont être proposées par exemple Merci Merci La question de Manon Léonard donc fait référence un peu à ce que Denis a mentionné tout à l'heure bonjour en fait elle disait félicitations à vous merci pour l'excellente présentation parmi les réflexions que ça fait émerger est-ce que il y a un questionnement sur le partage des rôles et responsabilités des différentes directions qui ont un rôle à jouer dans les innovations versus les équipes sur le terrain donc par exemple l'innovation versus les équipes de la DQEP qui ont tous un leadership dans ces projets-là donc comment ça se partage est-ce que j'ai bien rendu la question Mme Léonard Tout à fait merci beaucoup oui donc très bonne question donc au niveau des rôles et responsabilités ce qu'on souhaite c'est que les équipes qui nous proposent l'idée restent les porteurs de l'idée et ça c'est très important parce qu'on veut développer le leadership à travers les différentes directions après ça la DQPE a des compétences très importantes comme la gestion de projet et ça c'est des compétences qui souhaitent partager à travers l'établissement parce que justement c'est une équipe qui n'est pas très grande non plus je pense que chez nous c'est une vingtaine de personnes pour une organisation de 23 000 personnes donc qui souhaitent ultimement partager ces connaissances-là dans le cadre du concours on a un gestionnaire de projet qui accompagne les équipes en phase 2 et 3 donc pour développer l'idée et ensuite la mettre en place et ensuite on a aussi l'ambassadeur d'innovation c'est que les ambassadeurs d'innovation les rôles varient ça ça dépend de qui participe dans le cadre de notre parcours d'ambassadeur c'est qu'on a autant des APPR des conseils cadres donc bref c'est vraiment très variable principalement je dirais c'est des personnes qui sont plus en soutien et moins dans les opérations donc c'est ça qui distingue ces rôles-là mais c'est des personnes qui sont également disponibles pour soutenir les équipes qui portent l'idée et leur rôle c'est de faire le pont à l'intérieur de la direction donc par exemple il faut parler aux membres de la haute direction il faut parler à d'autres équipes pour s'assurer qu'il n'y a pas de duplication de ce qui est en train de se développer c'est eux qui font ça et en parallèle nous le pôle de l'innovation et du numérique on reste assez proche aussi parce qu'on est responsable de toute la démarche de s'assurer que les choses se passent bien donc on fait le pont avec les ambassadeurs d'innovation et les gestionnaires de projets de manière régulière pour s'assurer d'un bon avancement si jamais il y a des bloquants on est capable de les débloquer un peu plus facilement grâce à notre positionnement aussi puis voilà donc je dirais que c'est ces trois personnes-là donc dans notre cas c'est Néla Palard la conseillère d'innovation qui accompagne les équipes et pour chacune des équipes qui participent au concours qu'on a un gestionnaire de projets et un ambassadeur d'innovation est-ce que ça répond à la question? Très bien merci beaucoup très intéressant merci Denis oui encore j'avais beaucoup de questions mais bon je me questionne en quoi la reconnaissance monétaire offerte dans l'exercice de cette initiative peut être un frein aux initiatives autonomes d'innovation et ainsi instrumentaliser la démarche oui et ça c'est une question qu'on s'est posée en général dans le réseau de la santé c'est difficile d'avoir des incitatifs pour innover c'est très axé sur les opérations et la question perpétuelle qu'on se pose c'est comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre l'innovation et les opérations et il n'y a pas de réponse évidente à ça non plus donc là nous on est arrivé avec une hypothèse que si on rajoute une carotte dans ce cas-là le 5000 dollars à la fin de la démarche que ça va donner un incitatif à plus de personnes de participer c'est pas une science exacte c'est en discutant avec différentes équipes c'est qu'il y en a beaucoup qui participent parce que oui ils aiment bien cet incitatif-là et c'est ça qui leur donne le goût ceci étant dit en prévision de l'année prochaine on pense peut-être reformuler donc on va garder le même processus la même démarche mais peut-être que plutôt que de l'appeler concours on va l'appeler l'accélérateur d'intrapreneuriat pour mettre l'emphase davantage sur la réelle richesse qu'on amène qui est l'accompagnement et le développement d'idées et ensuite l'accompagnement pour la mise en place c'est à la fin de la journée c'est ça le réel impact qu'on amène et ensuite c'est comme si le cadeau à la fin qu'une équipe remporte c'est une cerise sur le Sunday que pas tout le monde va avoir c'est que ça c'est les réflexions qu'on est en train d'avoir présentement Merci Merci beaucoup je vais chercher à lever ma main je ne sais pas on dirait que j'ai perdu mes repères je vais la lever comme ça j'avais aussi une question pour vous concernant vous avez parlé tout à l'heure des bloqueurs je me demandais quels sont les principaux bloqueurs qui ont été qui ont émergé dans les différents projets je me permets un deuxième volet à la question on peut imaginer facilement sur le terrain les gens se dire oui mais bon on a des enjeux de budget on a beaucoup de projets comment est-ce que ça va être priorisé donc est-ce que les questions de budget pour les projets et de priorisation des nouvelles initiatives ont été parmi ces bloqueurs en fait les plus grands bloquants qu'on a vécu je dirais le premier c'est la capacité les équipes terrain qui participent souvent c'est des personnes qui sont dans les opérations dont plusieurs qui vont offrir des soins et services donc c'est pas nécessairement évident de trouver un équilibre entre l'investissement de temps qui est difficile à prévoir c'est difficile de savoir exactement combien de temps ça va prendre et souvent ça prend plus de temps que prévu donc ça je dirais c'est le plus grand bloquant ce qu'on a appris de la première année c'est qu'en général l'investissement de temps pour un projet pilote d'à peu près trois mois donc la phase 2 développement phase 3 mise en place et l'équivalent d'à peu près une demi-journée par semaine donc là cette année on a pu communiquer cette information-là aux gestionnaires de proximité et le rôle des gestionnaires de proximité est de libérer le temps de leur personnel qui passe en phase 2 du concours c'est plus facile à dire qu'à faire parce que souvent leurs horaires vont être variables donc bref ça c'est le premier enjeu donc la manière qu'on essaie de mitiger ce risque-là c'est en communiquant d'emblée le deuxième enjeu qu'on a vécu c'est que c'est un enjeu de communication c'est-à-dire que c'est difficile d'aller chercher les personnes du terrain la manière qu'on communique dans une organisation aussi grande que la nôtre on a accès au courriel des gestionnaires mais pas ceux des employés donc là on est dépendant des gestionnaires de proximité pour que l'information se passe donc là il y a une corrélation les gestionnaires qui vont avoir une ouverture des prix plus grandes par rapport à une initiative comme celle-là vont la partager à leurs équipes et ensuite ceux qui sont peut-être un peu moins ouverts ou qui comprennent moins la démarche ne vont pas le faire et il y a certains gestionnaires de proximité qui ont des équipes de 40, 50, 60 personnes donc là tout à coup on a beaucoup de personnes qui n'ont même pas entendu parler du concours et donc la possibilité qu'ils participent est des fois nulle et donc ça c'est une difficulté aussi bien sûr pour proposer une idée il faut l'accord du gestionnaire de proximité on essaie de mettre les chances de notre côté donc ça c'est sûr que c'est une considération si jamais c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait ouvert à essayer quelque chose de nouveau ou à investir du temps à prendre un risque ça c'est certainement abloquant au niveau budgétaire je dirais que c'est un peu moins un enjeu cette année on a réussi à obtenir un budget pour le concours pour la mise en place de projets pilotes donc au moins pour ce volet-là c'était couvert c'est pas un énorme budget mais on a pu couvrir assez confortablement les 10 projets qui sont en train de se développer je dirais le coût varie entre à peu près 2 et 12 000 $ par projet pilote cette année pour donner un ordre d'idée après ça pour la pérennisation ça va dans la cour des équipes mais souvent l'investissement monétaire est un peu plus grand au début donc on essaie de mitiger ce risque-là de cette manière-là merci beaucoup je vais inviter aussi s'il y a des gens à l'extérieur du pôle santé qui veulent poser des questions d'y aller dans le clavardage réel à toi la parole ou à main levée je m'excuse donc dans le clavardage ou à main levée j'aime bien votre idée de passer dans le fond de l'idée de concours à ce que j'ai compris l'académie de l'intra-entrepreneuriat l'accélérateur l'accélérateur ok incubateur accélérateur disons qu'il y a un engouement dans le fond on voit qu'il y a des projets intéressants et puis disons qu'on est un groupe un ou deux cardialogues avec une infirmière puis on a une idée par exemple d'un processus ou d'une approche ou d'une application qui permettrait que et puis là on va rentrer dans une logique d'incubation d'accélération business model etc est-ce que vous avez est-ce que vous pensez construire des partenariats avec le Cantec par exemple des partenariats avec l'incubateur accélérateur de HEC ou celui de Concordia pour vous aider à soutenir en termes de capacité parce que souvent vous regardez ça à l'interne mais en même temps la stratégie de partenariat alors si on va dans des si vous stimulez la culture de l'innovation ça se peut que dans le domaine surtout dans le numérique ça explose dans le domaine des soins et puis comment vous allez gérer ce pipeline-là est-ce que vous avez des partenariats en vue pour vous aider à gérer le pipeline éventuellement de projets qui sont un peu plus complexes qui auraient aussi un plus grand impact du point de vue des soins et des patients etc c'est des bonnes c'est des bonnes questions on l'a considéré dans la première année donc on a un partenariat avec Santec et Espanade et on est en discussion avec d'autres incubateurs aussi et ça c'est une réflexion qu'on a en parallèle toute la gestion de partenariats externes on vise de partir de besoins organisationnels on a essayé d'intégrer ce volet-là dans le cadre du concours l'année passée et ça n'a pas fonctionné ce qu'on a réalisé c'est que considérant les courts délais faire un maillage et négocier trouver une solution qui convient aux deux parties en un moment qui est aussi court ce n'est pas nécessairement évident on n'est pas fermé à l'idée on continue notre réflexion pour l'année prochaine parce que la transformation numérique c'est partie des thématiques qui va être abordée donc potentiellement que ça peut être une belle solution à investiguer donc on n'est pas du tout fermé à l'idée mais en l'essayant dans la première année on n'était pas tout à fait convaincus ceci étant dit les collaborations avec les incubateurs restent pertinents et ça fait partie de notre stratégie potentiellement hors-compos par contre si vous avez des idées ou des expériences et vous voulez qu'on prenne un petit moment séparément autour d'un café ça me fait plaisir d'en discuter davantage je vous remercie est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture le séminaire c'est bon un énorme merci à nos présentatrices Patrick a une question ah désolé je vais poser une question dernière question je vous promets mais je trouve ça juste vraiment intéressant le fait que vous avez déjà réfléchi non seulement au volet de l'idéation de le développement de l'idée mais aussi juste que j'ai compris que vous avez également un aspect de gestion de changement qui est déjà réfléchi à l'intérieur même de la structure de votre équipe si je ne me trompe pas dès les premières slides que vous avez présentées on a quelqu'un oui en gestion de changement mais pas tout à fait dans le cadre de ce concours-là ok d'ailleurs c'est un peu dans ce volet-là que je m'en allais comme question est-ce que est-ce que vous avez ciblé certains enjeux déjà est-ce que vous avez vécu certains enjeux justement de l'idéation ça s'est bien passé le développement de l'idée s'est bien passé mais c'est plus au niveau de l'implantation qu'on a eu des difficultés est-ce que vous avez eu des expériences par rapport à ça puis juste nous entend rapidement parler d'un peu de ce volet-là ouais en fait en termes de gestion changement je dirais non on n'a pas eu d'enjeu je pense que ce qui a pu mitiger le risque c'est que l'idée vient directement du terrain donc c'est plus facile pour eux de convaincre leurs collègues et comme c'est eux les porteurs ça vient mitiger ce risque-là et le mettre en place à très petite échelle surtout au début on parle de trois mois au sein de leur équipe respective de manière générale donc c'est pas quelque chose qui est mal reçu par contre les types d'embûches qu'on a souvent c'est qu'il y a une distinction entre la planification et la mise en place donc des fois on planifie quelque chose et finalement ça se passe pas comme prévu ça peut prendre plus de temps il peut y avoir des dépendances vis-à-vis d'autres directions de soutien par exemple qui ont des processus un peu plus cadrés ou une capacité moindre donc ça c'est les types de choses qu'on voit mais en général on est capable de les surmonter à petite échelle là l'enjeu potentiel que je vois c'est si on le pérennise et on le met en place à plus grande échelle dans certains cas c'est là qu'il peut y avoir des embûches parce que c'est plus facile de gérer des petits risques à petite échelle que des risques à plus grande échelle mais pour l'instant je dirais que ces enjeux-là au niveau de gestion de changement au moins on a été bien chanceux Merci Merci beaucoup pour je réitère mes remerciements pour votre participation à ce séminaire un échange très riche aussi je réponds à la question d'un certain en clavardage donc la présentation aujourd'hui est enregistrée les diapositives vont être disponibles et l'enregistrement c'est sur le site internet du Pôle santé dans l'onglet transfert et je crature en vous invitant au prochain séminaire qui est le 14 décembre qui est sur la transformation des systèmes de santé le conférencier c'est Jean-Louis Denis qui est accompagné de Joanne Castonguay ils vont parler des constats d'un rapport d'expertise qui a été produit par l'équipe de Jean-Louis Denis et publié par la commissaire Merci beaucoup et bonne fin de journée à bientôt Merci beaucoup c'est très intéressant et très riche comme dit ce qu'ils sont Bonne journée Merci Sous-titrage